Allô, notre retraité ? Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Vous allez bien ? Oui, vous-même, Martial. Ah, monsieur le président. On dit toujours président quand on ne l'est plus. On dit toujours président, on l'est à vie. Eh bien, monsieur Jacques Chirac, sur Mercure, ça fait plaisir de vous entendre. Ça fait plaisir de retrouver la jeunesse, la chance de Bernadette. Ah, ben voilà, la jeunesse avec Bernadette. Je ne sais pas, elle est plus toute fraîche quand même. Il ne faut pas exagérer. Elle a été jeune quand même. La date de péremption a été dépassée. Eh bien, on vous appelle puisque demain, c'est la grande journée où il y aura des manifestations pour les retraites. Et on s'est dit, on va appeler un retraité. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que question retraite, je m'y connais. Ah, ben bien sûr. La quantité de travail que j'ai abattu durant mon mandat. C'était déjà à la retraite, il y a 12 ans. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Les Français s'en souviennent. Et ça, ça touche bien, président en retraite. Tout se passe bien, je m'amuse comme un petit fou. Je me suis lancé dans l'associatif, figurez-vous. Ah bon ? C'est pour placer de l'argent ? Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai créé des mesures. J'ai apporté des mesures à la France. J'ai créé notamment la MERDE. C'est la maison d'État réservée directement aux exclus. La MERDE. Que vous obtiendrez facilement, mon cher Martial, grâce au PROUT. Le PROUT, c'est le PR-EUT. Le plan régional d'ouverture aux travailleurs. Alors, au niveau des retraites, le gouvernement actuel a décidé d'emmener les travailleurs jusqu'à l'âge de 65 dans un premier temps et 67 dans un deuxième temps. Est-ce que vous, vous auriez procédé comment, M. Chirac ? Moi, j'aurais fait exactement pareil que le nom de nevis. D'ailleurs, j'ai décidé de lui apporter mon soutien publiquement en lui disant le mot qui porte chance. Nicolas, si tu m'écoutes, je te dis MERDE. Je te dis MERDE, Nicolas. C'est le mot qui porte chance. MERDE. Vous en avez eu besoin dans votre carrière ? Il m'a beaucoup servi un temps, mais après, je m'en suis débarrassé. Voilà. Mais il faut faire attention... Je suis au bord de l'autoroute. Il faut faire attention parce que ce mot colle toujours au cul. Elle est pas mal, celle-là, Martial. Dommage que je n'ai pas mon petit tambourin de près. Sinon, je voulais revenir sur la retraite. La retraite, oui. Est-ce que vous êtes un bon retraité, vous, M. Chirac ? Je suis un bon retraité. Je suis souvent avec les jeunes. Dans mon village en Corrèze, j'organise des concours de lancers de bière au bar-restaurant chez Lizou, à Bruve, en Corrèze. D'accord. Je finis premier au lancers de bière. Ah, vous êtes le premier. Vous êtes fort. C'est le premier. Et la tête de veau, ça vous connaît aussi. La tête de veau ? Ne parlez pas comme ça de Bernadette. Elle pourrait nous entendre. Eh bien, M. Chirac, on va faire un petit quiz ensemble. Vous voulez bien ? Je veux bien. Il n'y a pas de problème, mon cher Martial. Donc, je vous posais un quiz sur les retraites et vous allez essayer d'y répondre. Oui. J'ai les réponses. Combien de jours compte pour une retraite, pour le retraité ? Combien de jours pour le retraité ? Y a-t-il dans la semaine ? Alors, écoutez, je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais été dans la vie active. Il y a six samedis et un dimanche. Ah bon ? Les gens ne travaillent pas le dimanche. Première nouvelle. Alors, il faut qu'au moins, il regarde Stade 2 en regardant la télévision et il prend une corona. Voilà, eh bien oui. En plus, en ce moment, vous avez beaucoup de problèmes, quand même. J'ai beaucoup de problèmes. Mais vous avez vu comment je m'en suis sorti ? Ah bah oui. Vous avez vu ça ? Attendez, c'est quand même formidable. C'est le contribuable qui va payer pour moi, pour les conneries que j'ai faits, que j'ai été innocenté. Ah bah ça, c'est... De toute façon, c'est toujours les mêmes, hein, M. Chirac. Je ne ferai pas fait mieux. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Eh bien, voilà. C'est toujours les mêmes qui payent. On continue avec une autre question ? Je vous écoute. Alors, pour vous, quelle est la meilleure définition de la retraite ? La meilleure définition de la retraite, c'est au camping, en train de se faire bronzer avec une corona à la main. Ah bah voilà. Non. Alors, moi, j'ai la réponse, hein. Ah, ce n'est pas ça, la réponse ? La réponse de la meilleure définition de la retraite, c'est l'éternel pause café. Oui, c'est pas mal aussi. Il faut aimer le café. Il faut aimer le café. Vous, c'est l'éternel pause bière. Moi, c'est la bière. Voilà. J'aurais compris. Moi, c'est la bière. On continue avec une dernière ? Allons-y. Allez. Eh bien, que font-ils les retraités toute la semaine ? Ils jouent à la pétanque. La pétanque, le sport national des Français. Ça peut être ça aussi. Parce que vous, vous êtes très sportif. J'ai entendu la question pour un champion. Voilà, aussi. Ça peut être ça. Parce que vous êtes très sportif. C'est pour ça que vous jouez à la pétanque. Oui, vous avez vu mon corps d'athlète ? Ben, j'ai bien vu. J'ai bien vu. Vous avez un peu minci, je trouvais, non ? Oui, un petit peu. Un petit peu, merci. Merci. Je prends soin de mon corps. J'ai écouté Jean-Claude Vandable la semaine dernière. Et je mange des fruits et des légumes, comme lui. Ah, comme lui. Donc, vous écoutez Radio Mercure, alors ? J'écoute Mercure et je suis au vert. Il est plutôt au vert en ce moment, M. Chirac. Ah, pull au vert, tu veux dire ? Non, il est plutôt au vert. Pull au vert aussi. Il est pull au vert aussi. Je fais du tricot depuis que je suis à la retraite. Ah oui ? Ma femme aussi fait du tricot. Je fais du tricot. C'est pas Bernadette, ta femme, pourtant ? Ben non, mais elle fait du tricot. Ah, Bernadette, elle me laisse le repassage aussi. Ah, Bernadette était à la télé hier soir, attention ! C'est elle qui travaille maintenant, vous savez. J'ai un homme moderne. Je fais le repassage, je fais à manger, la lessive. Mais c'est pas un peu la merde d'être retraité en ce moment ? Il y a assez d'argent, ça va ? Ben pas du tout, on s'amuse comme des petits fous. Regardez, demain à la manifestation, c'est moi qui vais m'occuper des merguez et des ventrèches. Vous voyez ? Ça me va comme un gant. Et sinon, ça ramasse un petit peu des pièces jaunes sous le manteau quand Bernadette a fait le tour de France en train ? Oui, j'arrive toujours à en mettre quelques-unes de côté pour mes vieux jours. Oh ! Vous avez l'habitude, ça ! Mettre sous le manteau, comme ça, vite fait. Je suis un spécialiste. Oui, vous êtes un spécialiste. J'ai envie de dire que vous êtes le Gilles Arthur de la politique. Le Gilles Arthur de la politique, oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai réussi à faire des tours d'un passe-passe. Voilà. Vous savez faire disparaître. J'ai réussi à faire croire en français qu'il fallait voter pour moi et contre Le Pen aux dernières élections. Et puis, vous arrivez à faire disparaître une pièce, enfin, même beaucoup de pièces, et après, hop, vous esclipsez. Elle est pas mal, celle-là aussi. Eh bien, moi, je trouve que vous êtes un très bon magicien. Merci, M. Chirac. Eh bien, dans tous les cas, vous nous manquez beaucoup. Merci, mais d'ailleurs, est-ce que je pourrais en profiter pour passer un message personnel ? Allez-y, M. Chirac. Mes chers compatriotes, il faut aider les exclus, les bannis, ceux qui n'ont pas eu de chance dans la vie, ceux qui sont oubliés et rejetés. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi. Eh bien, merci beaucoup, M. Chirac. Merci à vous. Bonne soirée. Eh, bonne soirée, à vous aussi. Allez, bisous. Eh bien, voilà. Je fais un bisou à Chirac, quand même. Bah, tu fais un petit bisou ? T'as bien raison, t'as bien raison. Petit bisou, allez. Allez, petit bisou sur le front, sur le front, M. Chirac. Eh bien, voilà. Eh bien, on peut aussi applaudir Jérôme Pudal, qui est notre imitateur de J'ai le droit. Voilà.